Bonjour c'est Morgan, alors aujourd'hui on est lundi, le lundi comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo c'est la sortie du Weekly Shonen Jump et donc là aujourd'hui je viens d'acheter la sortie du 7 mars 2016 Alors couverture sur Black Clover, le manga fait c'est un an et donc dispose de pages couleurs Alors je l'avais montré la dernière fois dans ma vidéo, une des premières sections dans laquelle je le fais généralement c'est la section qui présente les différents animés issus du Jump qui vont être diffusés durant la semaine et là, choc, y'a pas Dragon Ball Super Et non, le prochain épisode de Dragon Ball Super est prévu pour le dimanche 20 mars, pas d'épisode le dimanche 13 mars A suivre donc, ensuite, autre élément, et bien dans le sommaire, pas d'épisode de Bleach cette semaine Pourquoi en fait l'auteur dispose d'un arrêt d'une semaine, il est apparemment tombé malade subitement et donc Bleach, il faudra attendre la semaine prochaine pour en avoir la suite Autre élément marquant, on revient aux diffusions animées de la semaine prochaine En fait, ça y est, Naruto aborde un arc particulier, c'est-à-dire il avait été annoncé qu'il y aurait un focus sur le personnage de Hitachi Uchiwa Ça y est, on y est Donc à suivre à la télé le jeudi soir au Japon Enfin, deux derniers petits éléments, en dehors des titres qui continuent, qui m'ont fait sourire Il y a de la pub pour les Dragon Ball Discross, il y aura des vidéos sur la chaîne de Rosalie sur les Discross Mais il y a aussi quelques choses amusantes dans ces univers, c'est qu'on retrouve des personnages un peu improbables comme Son Gohan dans sa tenue donnée par Piccolo qui se transforme en Super Saiyan 3 Donc avec les cheveux longs C'est un peu étonnant Enfin, dans les choses aussi étonnantes et qui commencent cette semaine Eh bien, la comédie musicale autour de Haikyuu dont la vente de tickets commence et qui va être donnée en avril et en mai au Japon Donc comme classiquement dans le cadre de ces comédies musicales tous les personnages sont interprétés par des femmes Enfin, je ne vous le montrerai pas mais ce qui m'a marqué dans ce numéro-là c'est le avant-avant-dernier chapitre de Ansatsu Kyushitsu ou Assassination Classroom qui a un parfum un petit peu particulier, nostalgique Voilà, c'est tout pour cette présentation du Jump de cette semaine J'espère que ça vous a plu A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Rosalie Peace Bye bye